Alors le Real a fait parler aujourd'hui avec l'actu Allende qui aurait donc choisi le club méringué pour la saison prochaine Mais la réalité du terrain c'était le déplacement compliqué au Celta Vigo, une équipe qui embête souvent le Real Et finalement dans cette course folle à 3 en championnat, chaque match est important Il faut absolument tout gagner avant le classico qui arrive dans 20 jours Pour ne pas être distancé par les catalans et donc se laisser une chance de gagner ce championnat L'objectif est atteint aujourd'hui, la manière n'a pas tout le temps été là Mais voilà, il fallait absolument gagner, limite la manière, on s'en fout maintenant C'est que des finales, il faut absolument tout gagner La vidéo les amis est sponsorisée comme d'habitude par OneFootball Si vous voulez les infos mercato du Real, par exemple Allende, Mbappé Vous avez juste à télécharger l'application, le premier lien en description Si vous voulez les alertes but personnalisé de votre club préféré, c'est la même chose L'application est ultra complète, elle est gratuite et je vous mets le lien en description Et le moins qu'on puisse dire c'est que le Real nous avait passé par toutes les émotions aujourd'hui Un match maîtrisé, une très bonne entame de match où le Real a voulu jouer dans un 4-4-2 Je vous mets la compo de suite Avec le retour des 4 fantastiques Kraus, Modric, Casemiro et donc l'Uruguayen Valverde Le Real a pressé très haut son adversaire, l'a gêné dans sa relance Et le Real a rapidement ouvert le score par l'inévitable Karim Benzema Qui devient donc officiellement aujourd'hui le deuxième meilleur buteur français de l'histoire Il est à 365 buts, Thierry Henry est le premier, le meilleur buteur de l'histoire en tant que français Avec 411 buts, donc tout porte à 3 que Benzema arrivera à détrôner Thierry Henry Donc le français sur 2 occasions marque 2 fois Le Real mène donc rapidement 2-0 On sent donc un match facile à arriver Et finalement un coup de pied arrêté Je vais en parler après la gestion des coups de pied arrêté Mais sur un coup de pied arrêté juste avant la mi-temps Le Real encaisse un but qui va changer toute la physionomie de la rencontre Alors c'est une erreur de Varane sur le marquage Et une erreur de Courtois selon moi qui est mal placée sur le but Et donc voilà, mi-temps 2-1 pour le Real Là où tu pouvais arriver à la mi-temps à 2-0 et gérer plutôt facilement la fin de match Tu es dans le stress pendant toute la deuxième mi-temps Car si dans la première mi-temps tu as mis beaucoup d'intensité Un pressing haut, une récupération rapide Ça a été tout l'inverse en deuxième mi-temps C'est ça qui me gêne un peu, qui me fait un peu peur Parce que d'ici un mois tu vas enchaîner Liverpool, Barça, Liverpool Liverpool qui est une équipe qui a un volume de jeu énorme Qui met beaucoup d'intensité Et finalement je me dis est-ce que ce Real là peut tenir 2 mi-temps au rythme qu'ils ont joué en première mi-temps Je ne suis pas sûr Cette saison on a vu que le Real n'a jamais eu de match facile finalement Sauf contre Valencia et contre la Talenta cette semaine Parce que physiquement cette équipe s'écroule souvent en deuxième mi-temps Et donc pour éviter toute surprise Le Real devait donc mettre ce fameux troisième but en deuxième mi-temps Pour s'assurer une victoire plutôt facile Et c'est finalement le Celta qui a dominé cette deuxième mi-temps On n'est pas passé loin de l'égalisation en plusieurs occasions Courtois qui s'est donc rattrapé avec une meilleure prestation en deuxième mi-temps Et on arrive à ce fameux coup franc en fin de match Qui aurait pu absolument changer toute la saison de Liga Alors l'arbitre a sifflé juste auparavant Une faute un peu gentille pour le Real On a l'impression qu'il a compensé sur la faute fantôme de Modric Un coup franc 20 mètres pour le Celta Qui termine sur le poteau Imaginez-vous à 5 minutes de la fin Si le Celta égalise sur une faute qui n'a pas lieu Pourquoi la VAR ne dit pas à l'oreille de l'arbitre Il n'y a absolument pas faute Parce qu'à cet endroit là du terrain C'est quasiment un pénalty Et en cas de match nul ce soir Le Real aurait pu dire adieu à la Liga Donc j'étais assez en colère contre l'arbitre Maintenant pour parler des prestations individuelles Donc un grand Benzema Voilà sur les 6 derniers matchs Le français a mis 8 buts C'est le leader, c'est le meilleur joueur de cette équipe cette saison Un Kroos qui a été encore une fois très bon Aujourd'hui je l'ai trouvé vraiment excellent Puisqu'il est à l'origine du premier but Une passe décisive Il est à l'origine du deuxième but Puisque c'est lui qui va faire le pressing dans la surface adverse Et en plus de ça C'est un joueur qui s'est beaucoup projeté aujourd'hui Et ça me fait penser aux déclarations de l'équipe du soir Qui avaient dit que Kroos et Modric étaient finalement des joueurs banals Ça me fait rire sachant que Modric a été élu cette semaine meilleur joueur de la Ligue des Champions Il a 35 ans Et quand on voit la saison que fait Kroos en ce moment C'est monstrueux Il en est à 8, 9 ou 10 passes décisives Donc maintenant que le match compliqué à l'extérieur est passé Le Real va rencontrer deux équipes à domicile Eibar pour commencer Il faudra la victoire obligatoire Puis le Classico On va bientôt y arriver Ça sera un des tournants de la saison Et il ne faudra pas se louper On va passer maintenant les amis Au top et au flop Homme du match MVP comme d'habitude Je crois qu'il a été quasiment tout le temps cette année dans mes tops C'est Karim Benzema Bon j'en ai déjà parlé dans la vidéo Je ne vais pas insister là-dessus J'ai mis ensuite Tony Kroos Parce que voilà lui aussi Trentenaire Mais quel joueur important Et on se rend compte que dès que Modric ou Kroos n'est pas là L'équipe ne tourne pas comme d'habitude Et enfin J'ai mis Nacho Parce que Nacho fait vraiment oublier l'absence de Ramos Il est agressif Il est polyvalent Il fait très peu d'erreurs Et franchement C'est le genre de joueur que toute équipe rêve Parce que c'est un joueur qui est formé au club Qui ne rechigne pas lorsqu'il est remplaçant Et que lorsqu'il rentre sur le terrain Il fait le taf Au niveau Maintenant Des flops Alors je sais on va encore me tomber dessus Je suis dur avec lui Mais j'ai mis Vinicius C'est un joueur Je ne sais pas comment juger ce joueur Est-ce qu'il faut juger le fait qu'il obtient souvent des coups de pierre Et des dangereux Qui dribble bien Ou il faut retenir le fait que dès qu'il rentre dans la surface Son pied tremble Aujourd'hui le nombre d'occasions qu'il loupe C'est terrifiant C'est presque maladif sa finition 24 matchs 3 buts Très peu de passes décisives Une irrégularité terrible En premier mi-temps Il est seul face au but Il met la poitrine au-dessus Alors qu'il est à 1m des cages En deuxième mi-temps Pareil Il a l'occasion de tirer De marquer De faire des passes décisives Il fait toujours le mauvais choix On a l'impression que ce joueur Dès qu'il rentre dans la surface Il panique Et que c'est pour ça qu'il fait les mauvais choix Bon il a que 20 ans Faut pas être non plus trop sévère avec lui Parce qu'il arrive à nous dépanner Il a un profil atypique au Real Puisque c'est l'un des seuls joueurs finalement Qui va provoquer Et qui va obtenir des coups de pierre été Donc il est important pour l'effectif Mais à côté de ça Sa finition est quand même catastrophique J'ai mis Valverde Alors Valverde n'a pas été mauvais loin de là Mais il ne prend pas de risque Il se projette pas assez selon moi Par rapport à ce qu'il a fourni l'an passé Et j'attends plus de lui Donc c'est plutôt à cause de ça Que je vais le mettre dans mes flops Et enfin j'ai mis Casemiro Qui a fait une première mi-temps Que j'ai trouvé tout bonnement catastrophique Il s'est rattrapé en deuxième mi-temps Mais voilà pour moi Sa prestation globale N'est pas à la hauteur des prestations Qu'il nous a habitué ces dernières semaines Et enfin la dernière chose que je vais dire sur ce match C'est le nouveau but d'Ascensio Anecdotique pour certains Important pour moi Puisque cette semaine finalement Il est rentré à deux reprises Contre la Talenta Et contre donc aujourd'hui contre le Celta De but c'est un joueur qui avait très peu de stats Est-ce que ça peut lancer une série ? Je ne sais pas Mais en tout cas ça peut faire que du bien Pour sa confiance Donc voilà les amis Pour cette journée chargée concernant le Real Des infos mercato Une belle victoire Qui pour l'instant nous laisse espérer le titre Tant qu'il y a des victoires On pourra espérer la Liga Donc ça fait plaisir N'hésitez pas les amis Donc à me dire Ce que vous avez pensé de cette rencontre A me donner votre top Et votre flop Et on se retrouve en début de semaine Pour de nouvelles vidéos Ciao les amis Ciao les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501